Salut les chiquis, c'est Mouchou, comment allez-vous ? Moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve sur la planète Orxon Il y a du verre, il y a du verre, il y a du verre partout, il y a du verre dans le menu, il y a du verre sur l'armure de Ratchet, il y a du verre sur la planète Enfin bref, ça va être une vidéo très écologique, pas du tout en fait, on est en train d'attaquer une Tu as le choix entre deux chemins différents, je crains que les deux soient aussi dangereux l'un que l'autre Mais tant mieux, j'adore le danger, je me ris du danger Et à tous ceux qui ont reconnu le film, et bien vous êtes des vrais tout simplement Evidemment je ne vais pas vous le dire Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà ? Bon, on va les laisser choisir eux-mêmes, bon oui, ils ont choisi le chemin de droite D'accord Ah parce que, on ne peut pas C'est pas très grave, écoute Je suis là pour défoncer des robots Ah bah tiens, on m'amène de la compagnie Regarde, ils se font démonter, putain le fléau c'est vraiment un fléau Il démonte tout cette arme, j'adore Par contre ça fait des bruits lorsqu'on l'utilise, écoutez, lorsqu'on se déplace Il y a genre de raclage de sol Raclage au sol de grume italique, enfin je sais pas comment dire Oh là là, on va voir les tirs du rodateur dans notre dos C'est pas une bonne idée Un petit respawn What ? C'est comment que j'ai perdu toutes ces vies ? Bah j'ai pas pris Allez les gens, il va falloir attaquer, j'aurais peut-être dû commencer par ce saloperie de rodateur L'IEM, l'IEM, les gens, l'IEM, allez allez les petits robots L'IEM, je veux une IEM Oui, oui, allez, allez Bien joué le bleu Boum Boum, dans ta gueule Des vilains Qu'est-ce qu'on fait quand on a des vilains ? On les attaque avec un putain d'arbitre Boum Plus de vilains Vas-y encore un peu Ouah, j'ai plus de vilains Enfin, 3, 2, 1 Oh là là Mais si, il y a de la vie Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie Serice, il croque Enfin, je crois J'imagine Tu te cognes partout, Rachet, pauvre de toi Tu ne sais plus où donner de la tête Mais en fait, je fais le tour Ils m'ont dit de prendre le chemin de gauche ou de droite Mais en fait, on fait le tour, donc ça revient au même On va revenir à l'entrée Et si on va par là Tant mieux, hein Je crois qu'on a quasiment terminé le parcours Allez, crevez tous Je ne suis pas d'humeur Occupez-vous des orbes Fantastique Oula, il y a de l'adversité Ça arrive On ne voit pas dans que ça, en fait Ils ont testé, mais Ils ont goûté mon fléau Et ça n'a pas subi Ça arrive, ça arrive Un rhoda... Ouah, le rhodator one-shot Permission de parler, franchement Chef Ça pue, ici Ok Mais le rhodator one-shot, quand même C'est tragique Merde, on ne va pas pouvoir tuer le vaisseau Dommage Si, on l'a tué Trois coups de fléau Et ça suffit C'est impressionnant D'ailleurs, le fléau qui est quasiment Quasiment level 4 J'imagine pas ce qu'il fera au vaisseau Lorsqu'il sera level 4 On va commencer par Enfin, on va faire ce chemin là Le chemin de... Mais vous allez tuer, mais quoi là ? Ah oui On va faire le chemin de gauche cette fois-ci Oh, ils ont tourné à gauche Dommage T'aurais dit quoi de toute façon Si j'avais tourné à droite ? Exactement la même chose que tout à l'heure Alors Dans les deux cas C'était perdu d'avance pour moi Adès au foot de moi aussi Allez, tu fais ça Tu fais ça, c'est moi qui m'occupe des ennemis Ça a toujours été comme ça On ne va pas changer une équipe qui gagne On ne peut pas les avoir les mecs Genre un... Un petit arbitre Ça fait mal, ça fait mal Mais heureusement Les vies sont là Les vies sont nos amis Petite vie C'est bon Le Rodator Par contre le fléau Va passer level 4 Ça va être très très mortier Allez, un petit UEM Bien placé Allez, l'UEM Allez, l'UEM Allez, bien joué Adios, amigos J'ai quand même perdu de la vie Je ne me suis pas forcément concentré de masse Voilà On a buté tout le monde Mais pourquoi j'utilise le fléau moi encore ? Ça y est, il est passé level 4 Ça y est Le fléau a atteint le niveau des armes Actuelles C'est une bonne nouvelle Je présume Piratage d'orbe terminé Santé Pas trop mal Avançons dans la quête Dans le niveau Ça va Non, ça va pas le faire si je joue Si je joue à l'arbitre contre des petits ennemis Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de munitions Peut-être que c'est Je pense que je vais Ouais Écoutez les gens Je ne sais pas quelle modification alpha possède l'arbitre Mais je vais prendre la décision De tout miser sur les munitions Comme ça au moins Dès qu'on s'équitera l'arbitre On pourra être sûr que Allez, vite Une petite IUM IUM, IUM Allez les robots IUM Résuscite IUM Hop, l'attaque Boum Et l'arbitre va s'encharger Un Deux Et le troisième c'est bon Boum Non, même pas Bon, tant pis On finit avec le fléau Il sera de l'XP Les munitions, on les avait là Qu'est-ce que j'aurais dur Les récupérer avant d'affronter le Rodator Ça va, ça devrait se faire On a encore 35 vies Ouais, donc du coup Je vais mettre comme modification alpha Que munitions Comme ça j'aurai un maximum de Ah tiens Je sais pas comment il tenait les flingues Parce que j'ai mis la triche Genre gangster et tout Ah oui d'accord Ok, il y a juste celui de gauche Qui est genre En mode gangster Mais sinon les deux autres Ils sont pareils Enfin l'autre il est pareil C'est pas si marquant que ça Ce petit bonus de triche C'est dommage Je m'attendais peut-être à mieux Oui, je dois avouer Je m'attendais à mieux Je vous avais dit On a fait le tour Tout à l'heure On est passé par l'autre côté Mais en fait on a fait le tour C'est la même zone Qu'on explore Ah ouais Et bah on va faire ça Alors Qui c'est qui va m'en empêcher Et mais personne D'accord D'accord donc on a activé La fouroise minière Vu qu'on est dans la mine d'Orxon D'Orxon Il a dit Orxon Dans la dernière vidéo Donc Donc on va dire Orxon Moi je pense que c'était Orxon Je vais en mettre un petit peu D'accent anglais Il semble que cette mission Est plutôt ardu Le jeu se facilite vraiment beaucoup Lorsqu'on a fait un certain Enfin Un certain moment du jeu Mais là on est vraiment Dans la période la plus difficile Du jeu je pense C'est pour ça C'est peut-être les épisodes Les plus intéressants Au niveau du gameplay Je ne sais pas pour vous Obliger à rester C'est pas ça l'idée Mais vraiment Vraiment Je pense que Là c'est les vidéos Les plus intéressantes En termes de difficulté Boum Allez Et l'arbitre Et l'arbitre Boum Ah merde Il touche pas encore Les gros là Il touche pas Il lui faut encore Un peu plus de dégâts Oh heureusement Il va tirer sur mon robot Sinon je me prenais Un coup de gros là Comme ça Ça enlève 20 Comme ça Ça part très vite Et tiens J'ai envie de tester Enfin de découvrir Donc on va vraiment Ah encore Mais On va déposer Combien de trucs Là Boum Boum Niveau de manotech Pourquoi ça fait Un gros rayon de lumière Bah B8 Ça fait bas On va juste passer le level 36 Le level 36 ça correspond à rien C'est pas genre 100 Ou 40 Enfin c'est pas une dizaine Alors combien il va y avoir de spawn là Parce que Si c'est infini moi je Bon c'est cool On a encore des munitions de fléau Ça passe Et à court en même temps Parce qu'après je vous dis Il y a tous les niveaux du bas A défoncer Tous les ennemis qui sont dans les niveaux inférieurs Là on est sur la plateforme du haut Et même s'il a pas son bouclier Ça ça l'empêchera de tirer Moi je suis peinard comme ça Et mince Je loupe un tir Et boum Mince j'ai loupe un tir C'est dommage C'est pas grave Ah mais Elle m'enlève combien Mais non elle m'a pas enlevé 20 vies là la tourelle C'est bizarre Pourquoi Pourquoi j'ai perdu 21 vies d'un coup tout à l'heure Alors que Donc voilà Quand j'enlève 21 C'est vraiment la tourelle qui m'a enlevé tout ça J'ai pas été touché par un autre Un autre verserre Il me semble pas Et c'est moi ou le jeu est vachant plus compliqué là Depuis mon respawn C'est peut-être parce que j'utilise l'arbitre C'est beaucoup moins gérable En tout cas c'est cool On récupère des munitions Du coup je peux enchaîner les... Ah mais non Ça y est On a terminé Fusionator Ça serait cool Qui est ? Qui est ? L'enceau de bouclier Il est là Il est là Le Fusionator Ciao Bon gars Hop là C'est comme l'arbitre 3 munitions Et c'est fini C'est pour ça J'utilise de la même manière Je zoom pas Éventuellement si j'ai des ennemis à distance J'utiliserai avec le zoom Mais là Vu que la précision elle marche bien Je fais que je dis ça et je tire à côté C'est pas très grave J'espère vraiment qu'il n'y a pas de spool infini les gens Parce que là sinon Je fais tout ça mais ça sert à rien Allez boum 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 ! Moi je suis vénère moi Moi je suis un méchant On a presque chargé le gros truc Ah ça y est On a chargé le tir mortel là Zerobo Allez boum Allez boum Allez boum Dégage la tourelle Ok Bon vous êtes pas satisfait encore Ah peut-être que je me suis pris 3 tourelles en même temps Parce que j'ai vu qu'il y en avait 3 qui avaient spawné ici Allez un petit nœud Mais comment on s'est fait J'ai pas toute ma vie Ils ont dit que j'avais pris un seul dégât depuis le début Ou j'avais récupéré tout Attends là est-ce que je vais mourir là J'ai pris genre un coup de tourelle et un coup du mec Je pensais de tuer en moins Oh là là Ils ont vraiment tout saccagé Je crois que je vais me tuer Pas si je vous tue d'abord Vous savez Juanita Après tout Nous ne sommes pas obligés de devenir amis Nous sommes collègues C'est tout Et ouais le monde du travail Ne réunit pas forcément des personnes Qui ont des Ok bon On s'est occupé du vaisseau Oh là là Saleté de Pouloute Je sais plus comment ils s'appellent J'ai déjà oublié leur nom Alors qu'on l'a vu dans l'épisode précédent Ah c'est une mission à la hauteur de vos espérances Vous prenez votre pied Parce que moi non Moi j'en suis terriblement Heureusement on a quelques Communitions et quelques trucs de santé En fait j'essaie de tuer le maximum d'ennemis possible Enfin pas le maximum Mais tous les amis qui sont à ma disposition Du coup Je ne sais pas si c'est possible Je ne sais pas si Si il y a un spawn infini Du coup je m'acharle peut-être Et c'est pas bon Mais bon En tout cas on a augmenté notre magnifique fléau Au niveau supérieur Allez Le vaisseau va me prendre peur Ah gueule J'avais pas vu Il y avait un ennemi là Boum Oh là 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 Mais il y a combien d'adversaires Peut-être que c'est pas une bonne idée De tous les affronter Contre sniper Contre sniper Non l'arbitre ce serait nickel Mais je Attendez Je me l'équipe Qu'est-ce qu'il nous reste De ce côté là On a déjà fait le tour Oh là là Je vais failli me diriger De voir son tir On va être abruti Le gros Non Non Evidemment le tir Il va à sa côté C'est un problème Avec les autodvidés Apparemment Ils vont faire en défaut Non Je l'ai eu chaud là aussi Je joue à un jeu dangereux Les amis Surtout si je suis obligé De faire tous les crancoboulants En une seule prise Ça veut dire qu'il faut que je Ah ouais suspense Non What J'avais pas vu Celle du Non Oh non Oh non Oh ça va J'en ai plus que deux à faire C'est un peu du cheat Mais que du coup Je fais pas tout en un seul truc Mais bon Franchement les gens J'avais pas vu celle du fond En fait Pourtant j'aurais dû m'inquiéter Parce que à chaque fois C'était toujours le cas On a toujours affronté Trois tourelles Mais là je sais pas pourquoi J'ai bugué Je me suis dit Bon non Ça va Pas besoin Allez Allez Elle s'est sortée Celle d'être tourée Mais elle sort pas aussi Bon non Genre elle sort quand il y a Tous les ennemis qui apparaissent Et forcément moi je suis Surbooké Je sais pas qu'elle tombe comme ça Moi Chacun son Enfin chaque cheveu en s'entend Je suis pas fait pour Gérer plusieurs choses en même temps Cool Bon Cool presque Mais bon Bon évidemment le temps qui est indiqué C'est le temps que j'ai fait pour la dernière vie Mais bon en réalité Ça dirait beaucoup plus longtemps Flash spécial Les fans de Dreadzone commencent à en avoir plein le nez Au sens propre du terme Dépêchez-vous mes Lascars Ce combustible pestilentiel est en train de polluer l'autre côté de l'usine Ratchet Tu devras entrer dans l'usine et désactiver les champs énergétiques pour passer de l'autre côté Magnifique Magnifique Je vais détruire ses ordres Mais retenez l'échec D'accord d'accord Assez pichonner notre concurrent maintenant Nous allons lui envoyer De vrais élecs C'est à dire Allez les mecs occupiez vous de ça Moi je vous défends comme je peux De toute façon les mecs me attaquent plus à moi qu'à vous Allez on y est prête On y est prête les gars Elle est beaucoup moins compliquée que la mission précédente Donc il en reste encore deux Je sais pas si c'est la fin de la mission après Mais en tout cas Ça se passe très très bien On prend de cette vie Nickel Ça se pone ici On dégage de là Cool Ah ouais c'était beaucoup plus simple que la mission précédente On passe à la mission suivante Les chaînes du mal Détruisant Mais non mais pourquoi Ah là là les problèmes de gestion des caméras Non je prends cher et c'est même pas moi Quelle connerie je vous jure Je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé en fait Pourquoi il y a un bruit incessant là C'est absolument ignable En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu faire la flèche de gauche pour balancer mon ligne E.M. Le problème c'est que ça a fait la flèche du haut Ce qui fait que ça a balancé mon arme ultime dans un endroit où je n'avais pas du tout besoin de la balancer Parce que du coup ils n'avaient pas mis l'U.M du coup ça a tué personne Et en plus l'U.M. ne s'est pas enclenché et du coup la tourelle a continué à tirer malgré la grosse arme Donc on a perdu une grosse arme et j'ai failli perdre le jeu parce que du coup il n'était pas là pour me défendre Et il était doucement en cause de la tourelle Après une péripétie désagréable à subir tout ça à cause d'une mauvaise gestion Oh bah attention Il y a vraiment un bruit incessant là qui est super désagréable Je ne sais pas ce que c'était mais Non mais visez ça, ça, machin Voilà Ah mais non vous n'avez même pas détruit Si c'est bon Alors vous avez ressuscité parce que là je ne vais pas faire tout seul Allez boum direct M.U.M Ok cool On cumule la norme de boulons absolument impressionnant Allez dernier truc On va libérer les ballons C'est bon Campagne terminée ça y est on a fini avec Orxon Et pour vous dire c'est mieux comme ça parce que c'est pas une planète que j'apprécie des masses Déjà dans le premier je n'avais pas aimé mais dans celui-là Après c'est vrai que c'était plutôt dur donc il y avait des challenges Mais bon Tournoi de croisés ça y est on attend déjà le deuxième tournoi du jeu Cool Donc maintenant ce qu'on doit faire c'est fondre sur l'Infernator La folie fond sur le labyrinthe de la mort Ok Bon bah on va faire ça je ne sais pas du tout ce que ça nous... Ah ! Nous avons décidé de pimenter un peu le mode d'assaut Le concurrent n'aura accès avec nos armes placées dans le tracé fatal Refonte Ok Ça va être chaud de tuer 150 ennemis En ce temps là parce que là c'est pas des... C'est pas les poules ou je sais pas quoi là Les poules loot Ah mais merde je me suis encerclé Ok Vite On va en retraite L'arbitre Vite Boum Dook Est arrivé à la moitié du parcours Oui Quel talent les amis Attendez expliquez comment je suis arrivé à la moitié du parcours Alors que je suis pas à la moitié des kills que je dois faire Il y a un truc qu'il y a pas là Est-ce que j'en ai loupé ? Est-ce que j'en ai laissé derrière moi ? J'espère pas Attendez je profite de ça On est un peu en avant sur notre temps enfin je crois j'espère Croise les doigts Ah mais les petites orbes là vous faites défoncer Ok bon C'était facile C'était facile je dois avouer En plus ça nous a fait plein 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 de boulons Et un peu d'expérience pour l'arbitre peut-être Pour les autres armes aussi d'ailleurs Et tir au blague Une partie de tir à bord du rodator Oh non En plus il micha comme ça On a fait défoncer à la gueule mais d'une forte C'est terrible quoi Peut-être un orbe à tirer Non il y a que celle là Ok donc on sait où on va en tout cas Donc ça va on a pas perdu débat de vixage Je pensais que c'était pire Non on va activer le jackpot Voilà parce qu'on aura un bon champ d'activité Là on doit faire 52 000 points ça n'a rien à voir avec tout à l'heure Heureusement qu'on avait le jackpot Ca dit on a plus Je crois que ça se passe bien je suis pas sûr Parce que là je sais pas si j'ai essayé des trucs derrière moi Non ça va Allez boum on y va là les mecs Bon on est à la moitié des points Je sais pas si on est à la moitié du parcours j'espère pas J'espère qu'on a quand même plus de marge devant nous J'aurais dû activer le jackpot plus tard Parce que du coup là on va se prendre les murs pour en investir Ca va pas être super productif Je crois que c'est des sphères à geâles en fait Ca va Ca va Ca va Euh tuer des ennemis ne vous raccoltera pas plus de Plus de scores hein Scoring vous l'avez que Peu en décrivant les orbes Désolé Mais voilà La piquette est beaucoup plus tardée Que ce que vous pensiez Alors attendez Vite 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 le jackpot Ça y est on va pouvoir l'utiliser Ah oui là c'est bon on a plein de trucs devant nous Par contre on n'a plus beaucoup de vie Est-ce qu'on arrive au terme du truc Dans le jackpot Oui c'est bon Vite 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 On n'a plus beaucoup de vie Ah là là est-ce qu'on va y arriver Ouh j'ai été chaud C'était plutôt intense Et 10 000 points de terreur dans la poche Donc on va autour du Vengeur Pour découvrir la nouvelle cinématique Je vous laisse apprécier ça Evidemment on retourne sur Dreadzone Pour le passé Oui C'est pas le tournoi du Vengeur C'est le tournoi du Croisé Je me trompe Dans un monde où les rêves prennent le pas sur la réalité Où les passions se déchaînent C'est le tournoi du roi Mais 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 bébé je... Je ne suis pas ton bébé Une machine à tuer psychotique a osé s'approcher des étoiles Soyez prêts car cet été Pox Divertissement vous raconte l'histoire vraie et merveilleuse De l'ascension vers la gloire d'un exterminator De ses débuts comme simple professeur de mathématiques au lycée Mais mais bébé j'offre à ces gamins la connaissance Tu es vraiment pathétique hors de ma vie A son succès incroyable comme super star de sport ultime On est riches Je t'aime Reactor J'ai toujours été là pour toi Partagez ce rêve Vivez la légende de Reactor Pobre Reactor qui se fait séduire par les femmes et par leur dangereux pouvoir Oh le lance mini tourelle Oui c'était donc la dernière arme à acheter Pour concevoir cette arme Les industries Pox ont emprunté Entre guillemets La technologie brevetée de la mini tourelle Initialement inventée par Megacorp dans la galaxie de Bogone Exactement Lorsque les avocats de Megacorp sont venus présenter leur réclamation au siège de Pox Ils se sont rapidement retrouvés dans l'arène de Dreadzone Megacorp a depuis renoncé à tout recours juridique Donc ça y est on a acheté toutes les armes du jeu Si je puis dire Une amélioration de la clé supplémentaire Et à présent on peut s'intéresser à l'amélioration Omega Donc en fait je fais des gels Minimum Boum et on a plus rien Ça y est Mais bon ça va aller plus de coups Mince j'ai peut-être oublié J'aurais peut-être dû passer chez Al avant On va y avoir ce qu'il a à nous proposer Bon cela dit le tournoi du croisé va nous donner son lot de boulons Qu'est-ce qu'on a de plus ? Ah mince Du coup on aurait pu avoir le cyberguerrier Donc ça c'est quoi ? Gokomet s'engouffre dans la niche de la destruction chic avec le cyberguerrier Les robots de combat peuvent s'installer bien confortablement et traquer leur cible à distance Wow magnifique Gokomet X Voici le second des 4 éléments nécessaires pour augmenter les points d'attaque de ton robot de combat Et ses capacités de dégâts Il est conseillé d'utiliser des gants et de se doucher souvent Ok Qu'est-ce qu'on a de plus comme truc ? D'accord Ah on a juste le meneur de Helium C'est le nouveau canomplage C'est le seul qu'on a de plus Et le crash V6 qui est la nouvelle tête qu'on a débloquée Ok ok Bon ben Ça coûte combien déjà les armes ? Donc 30 000 et 50 000 Donc lorsqu'on aura 80 000 boulons supplémentaires Et bien on ira se procurer tout ça Donc ça y est on a les armes Quelques nouvelles améliorations Omega En fait il suffit de Fox a conçu ces armes de telle façon que tu gagnes de l'expérience quand tu les utilises Ce qui te permet de les améliorer Les armes améliorées ne font pas seulement plus de dégâts Mais elles peuvent aussi être modifiées Et du coup les améliorations Omega Et bien je peux en déposer une Alors et là c'est pas pareil Du coup les améliorations, les modifications Alpha Se partagent entre les armes C'est à dire que si par exemple là j'ai envie de retirer De vitesse Et bien je pourrais les ajouter par exemple Au truc Vous voyez j'ai un petit 2 qui s'applique Donc je pourrais très bien retirer deux machins comme ça Pour rajouter de la vitesse C'est ce que je ne vais pas faire évidemment Je vais laisser comme c'était Je n'ai pas vraiment envie de tout modifier Donc tac tac Mais les modifications Omega Elles ne se partagent Se partagent justement Donc on va avoir plusieurs armes avec les modifications En fait ce sont des armes Des modifications passives Qui vont avoir des trucs différents Donc vous voyez que j'en ai acheté 3 Mais il n'y en a qu'une seule qui convienne Pour le duo wiper et pour le fléau c'est normal C'est parce que ça dépend des types d'armes que ce sont Ou peut-être de leur niveau Peut-être que certains niveaux ne permettent pas aux armes De propos Enfin de De profiter de ces améliorations Omega Donc pour l'instant il n'y a que le gel qui marche sur chacun des 3 Elle par contre elle a droit à un apalme Donc chaque tir est accompagné d'une coulée de lave en fusion Cette modification s'applique à toutes les armes utilisant des munitions explosives La coulée de lave inflige des dégâts à tous les ennemis Qui la croise tout en laissant des ailes indemnes Les pharmacies Pox cherchaient initialement à développer une huile de masse Bon bref C'est toute une histoire Donc ça c'est un truc de lave Mini-bombe agréante Chaque tir Ça c'est pas mal aussi Ça c'est pas mal des mini-bombes Qu'est-ce qu'on fait ? On fait la lave ici Ici on met des mini-bombes Je pense que c'est une bonne idée Là on met la lave Ici on va mettre le gel Elle n'en a pas le choix Le lanceur bouclier Ah il a même une amélioration gel Bon peu importe Et la tourelle elle a le gel également Voilà super Donc vous verrez au fur et à mesure Qu'est-ce que... De quoi... Enfin Comment s'utilisent les modifications en béga J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas Tiens on va voir notre classement Ah oui Ce qui explique le fait que tu sois en vie Ouais exactement Donc ça y est on est vraiment... Tiens je pense que Shellshock Ouais Shellshock a carrément quitté le classement On voit qu'il n'est plus du tout dans le classement Ça y est On l'a même dépassé Donc là on est sur la quête du pouvoir On arrive bientôt au niveau de réacteur Qui est à 20 000 21 000 de plus que nous Peut-être que le tournoi du croisé Nous donnera les points de terreur nécessaires Pour passer devant lui Enfin bref Mais on est quand même Enfin on est quand même dans le top 10 1, 2, 3 4, 6, 7, 9 On est le 9ème On est dans le top 10 Même si le classement nous présente en top 11 Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas Un dislike dans le cas contraire Avec un petit commentaire qui explique pourquoi vous laissez un dislike Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore dans mes futures vidéos Pour que vous ne laissez pas de dislike N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Pour continuer à suivre les aventures de Ratchet Je vous rappelle que j'ai déjà fait les let's play de Ratchet & Clank 1, 2 et 3 Et que je m'apprête Et que j'ai déjà commencé d'ailleurs Le let's play de Ratchet & Clank PS4 Qui est tout juste sorti là le 15 avril Bref ta gueule Et donc je compte sur vous pour être présent à l'épisode numéro 8 de Ratchet & Clank Je vous fais de gros mouchous Merci pour votre soutien Merci pour votre fidélité Pour votre visionnage Premier pièce de vous Ciao tout le monde Bye J'ai fait une collotte J'ai fait une collotte J'crois que oui On va jusqu'au bout des munitions De l'arme Avant de changer